C'est fabuleux, c'est solide ! Que c'est fort, que c'est fort ! Faut le faire tomber ce fête, faut le faire tomber. Dans la caisse. Pas le choix. Les ruissons, les ruissons à un coup de la tête. C'est fabuleux. C'est fait, quart de 72 aujourd'hui pour Gregorio Evray pour son premier US Open. Félicité par Tiger. Good job, good job. Bien joué, bravo. Il reste un jeu que ces deux hommes pour le titre. Et Graham a fait la coupe des garçons. Ce drapeau, quand je le vois, ça me fait un mix d'émotions. Ça me fait très plaisir. Il y a un peu de frustration. Il y a beaucoup de fierté. En fait, c'est un mix d'émotions. Cette semaine-là, ce drapeau-là, ça bouillonne en moi à plein de niveaux. Et j'aurai du mal à vraiment mettre le doigt sur un sentiment particulier. C'est tout ça mélangé. Mais bon, quand je le vois, je souris quand même. Souvent, cette dernière journée, je pense que je me rappelle à peu près tous les coups que j'ai tapé. Et puis aussi de la manière dont je me suis qualifié. Et puis d'avoir vécu cette semaine avec quelques potes, notamment Jeff Luquin, Richard Gillot et Jean Damien Hivet. C'était vraiment une super semaine à tout point de vue. Je garde dix ans plus tard un chouette moment de partage. C'était un peu comme quatre ados qui partaient à la conquête de l'Amérique. Cette semaine-là, les parents de Greg étaient là. Donc Monique et Dominique. Son père nous a quittés depuis. Mais je pense que ça a été un moment extraordinaire de voir son fils jouer avec Woods à Pebble Beach un dimanche. Donc il y avait pas mal d'émotions mélangées. C'était probablement l'une des plus belles semaines de golf de ma vie. Même si je n'ai pas joué. Je l'ai regardé du premier jusqu'au dernier coup, comme beaucoup de monde, ça c'est clair. C'est sa plus grosse performance. Même devant les victoires, parce qu'il était tout prêt de gagner ce majeur. Et d'avoir l'impression de passer à travers les gouttes de cette pression énorme, quand même, qui existe. Et quand on fait bien et qu'on rejoue avec, évidemment, Tailleur Woods au dernier jour, c'était spécial. La première chose, c'est que je suis hyper, hyper heureux pour lui, parce qu'on a tout fait ensemble gamin. Donc le voir là, c'est quand même extraordinaire. Et puis j'étais très fier. Très fier du joueur français qui peut faire ce genre d'exploit. On m'a pu faire Thomas Levesque. On m'a pu faire Jean Van de Velde. Tous ceux qui ont pu se glisser presque à gagner un majeur, c'est... Oui, on est fier, quoi qu'il arrive. Je voulais dire un peu à tout le monde, ben ouais, je le connais le mec. Donc c'était un sentiment de fierté. Et puis j'étais très heureux pour lui. Quand je suis au 1 et que j'attends Taïga, là, je ne savais pas où mettre. Je ne savais pas si j'avais chaud ou si j'avais froid. Je ne savais pas où mettre mes mains. Là, j'ai eu 5 minutes vraiment terrible. Vraiment terrible. Mais le record... Le starter m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Involontairement. Parce qu'il était très sympa et qu'il connaissait quelqu'un que je connaissais aussi extrêmement bien. Voilà, Coco Dupont, qui est décédé malheureusement, mais qui était un monstre du golfe français. Il me dit, « Ah, mais moi, je connais quelqu'un en France. Je connais Coco Dupont. » Quand il m'a dit ça, je dis Coco Dupont. Eh oui, Coco Dupont. Là, on parle. C'est un moment un peu intemporel. C'est un peu intemporel. Et le fait de discuter de Coco, moi, me permet d'avoir mon esprit focus sur quelque chose et de ne pas le laisser commencer à fantasmer sur quoi que ce soit. Et ça, c'était une bonne chose. Il monte ce petit pont. Là, les gens hurlent parce qu'il est un peu en hauteur. Tout le monde le voit et ça hurle. Il arrive au départ. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce que, voilà, tu as l'impression que c'est Michael Jordan ou Michael Jackson. Ça touche la divinité. Alors, je rajoute un peu, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est le moment où tu peux basculer, en fait. Tu peux basculer dans le, « Tiens, je suis au cinéma, je vais regarder jouer Tiger Woods. » C'est pas simple. Quand Woods a joué, moi, je m'attendais à des mouvements de foule dès que Woods avait joué pour se déplacer parce que c'est très compliqué de voir les coups. Donc, les gens bougent beaucoup pour essayer d'avoir un trou ou deux d'avance. Donc, c'était un peu ça ma crainte pour lui par rapport à son résultat. C'est génial de vivre ce moment-là. Et de l'autre côté, comment ça va se passer ? Comment le public va réagir ? Est-ce que lui ne va pas être déstabilisé par ses mouvements de foule dès que lui sera à l'adresse parce que Woods a joué ? C'est le coup le plus dur de ma carrière. Je ne sais pas ce que je vais faire, en fait. Je ne sais pas où la balle va partir. Je mets la balle sur le tee. Déjà, ce n'est pas si facile de la mettre sur le tee. Les jambes tremblent, non ? Les jambes tremblent. Voilà, c'est un hybride. Ok, c'est parti. J'essaie de faire à fond ma routine pour me focaliser là-dessus et éviter de me focaliser. Le fait de te concentrer sur une chose va éviter de penser à autre chose. Après, ça va, mais c'est évidemment spécial. Voilà, je mets bien ma routine en place. Je fais mes deux swings d'essai, mes drills. Je me mets à l'adresse. Voilà, c'est parti. Et vraiment d'avoir tapé un bon tee-shot, vraiment un tee-shot parfait, très bien pris au milieu du club, exactement là où je voulais. Ça m'a énormément aidé parce que si tu loupes le premier coup, que tu reloupes le deuxième, que tu fais boguer, que tu ne fais pas un très bon drive aux deux machins, c'est dur de casser cette spirale, très très dur. Pas une seule fois dans la semaine, même la veille du dimanche, j'ai ressenti quelconque pression ou quelque chose, une nervosité ou pas du tout. Il a toujours été, il est resté calme du début à la fin. J'ai toujours été convaincu qu'au golf, un 350ème mondial peut battre un numéro un mondial sur une partie, sans problème. Il a gagné des gros tournois avec des grands joueurs avec lui et ça ne lui met pas plus de pression que ça. Je crois que même ça le motive et ça, c'est une force des grands joueurs. Ça, c'est quelque chose auquel je suis intimement convaincu, c'est que dans le golf particulièrement, plus qu'ailleurs, tout peut arriver. Donc je suis à un moment donné de ma vie où clairement j'ai mes chances et où je vais les jouer à fond. Greg est moins deux total. Il joue extraordinaire. Là, il a fait birdie au 1 d'entrée. Il vient de faire birdie au par 5, au 6. Il a fait un même gueule. Je vais y aller. Ça y est. Jeff, il était dans les cornes, donc je le voyais beaucoup. Non, au contraire, c'était rassurant, je l'entends. Je n'hésite pas à déconner d'ailleurs avec lui. Au 16, il me sort une connerie. Je réponds, non, non, il n'y a pas de... Je ne suis pas du tout bloqué. Mes parents, je ne les vois pas trop parce qu'ils sont quand même dans le public et ils ont du mal à suivre parce que dans le public, il y avait quand même du monde. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est vrai que je vois pas mal Jeff. C'est vrai que je vois pas mal Jeff. Et sûrement ça m'aide aussi, ouais. Sûrement ça m'aide. Tout le monde craque entre guillemets. Mais non, Greg est solide. Je crois qu'il est en train de réaliser la semaine de sa vie. Étonnamment, tout se goupille incroyablement pour moi. Après je fais ce qu'il faut aussi. Je suis quand même moins deux après six. Et je continue mes parties solides. Mes parties de la semaine en fait. Tout est sous contrôle mais j'ai du mal à ne pas laisser échapper la partie parce qu'elle m'échappe un peu entre les doigts. Il fallait pas spécialement que je fasse grand chose pour aller au bout de cette US Open. Mais il y avait quand même du boulot. Et malheureusement, il a pas été très bien fait à cause de ces deux, trois opportunités que j'ai loupées. Notamment sur la fin. Il m'a quand même manqué un peu de vie. Un peu de, comment dire, de... Ouais, c'est ça, de vie, de fun sur la fin. Et j'ai pas été là chercher cette victoire. Que j'ai pu vivre avec les sentiments, comment j'ai géré, tout ça. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Qui revient très régulièrement. Ouais, que ce soit ici au Golfe du Médoc ou dans n'importe quel Golfe, dans les tournois. Bon, les jeunes, pas mal. Il y a pas mal de questions qui... Qui... Qui revient très régulièrement et... qui tourne autour de ça, comment j'ai géré, pourquoi, comment ça se fait que ça soit aussi bien passé, etc. Et c'est intéressant toujours de discuter de ces choses-là. Mon discours envers les jeunes et les moins jeunes, c'est toujours de croire en soi et d'insister et de travailler parce que les belles histoires arrivent et je suis le meilleur exemple pour ça. Sans ce putt dingue à Walton East qui me permet d'aller en play-off, sans ce putt en play-off qui me permet de me qualifier, tout ça, je ne l'aurais pas vécu et je serais passé à côté d'une semaine incroyable. Mais ce putt, je l'ai mis et l'histoire, elle dit ça et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Il y a une ou deux choses dans ta vie qui vont peut-être faire tourner les choses du bon côté et ça, il ne faut pas le perdre de vue et il faut continuer à y croire et à bosser, notamment pour cette présentation. Putain, au début, tu as joué colossal. Je jouais bien. Mais qu'est-ce que tu as fumé ou pas ? J'ai dosé l'autre. Voilà, c'est fini. Attends, attends. Ouais, d'accord. Attends avec moi. Je te suis, toi, je... Ouais, je suis dégoûté, ouais. Je suis dégoûté et c'est le sentiment premier qui restera parce que j'avais juste envie de gagner, quoi. J'avais juste envie de gagner, je croyais en méchance et je l'ai vraiment touché du doigt. Il y a un petit bout de regret quelque part qui ne s'en ira pas et je ne veux pas que ça s'en aille parce que non, je ne suis pas content de terminer deuxième d'un tournoi, quel qu'il soit, même si je retire certaines satisfactions. Ce que j'aurais aimé, ce n'est pas te montrer cette médaille, c'est te montrer la coupe. J'en étais tous un peu dessus, malgré le moment, si on avait dit ça une semaine avant, c'était un miracle. Mais là, sur le coup, il y avait ce mélange de déceptions et puis je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait d'autres joueurs français qui aient partagé un dimanche avec Woods lors d'un majeur pour la gagne. Il aurait eu un US Open à son compte, mais ça aurait changé sa vie sur le moment. Mais après, je dis toujours, le fond de jeu du joueur est là, on a tous un fond de jeu qu'on essaie d'améliorer. Après, oui, il aurait pu gagner, ça lui aurait ouvert des portes pour jouer des majeurs plus et tout ça. Après, est-ce que ça aurait changé toute sa carrière ? On ne saura jamais. J'aurais aimé qu'on dise qu'en France, le dernier tournant majeur qu'un français a gagné, c'est en 2010 et pas en 1907. Je sais qu'il y a énormément de conséquences que cette semaine a pu me permettre de vivre par la suite. Et j'ai cheminé, j'ai cheminé, je suis bien en paix avec moi-même. Sans cette deuxième place, je n'aurais peut-être pas fait le choix de retourner sur le challenge sur cette année et de continuer ma carrière. Je sais aujourd'hui, parce que je l'ai vécu, que des beaux retournements de situation peuvent arriver. Je crois en moi sur tous les tournois que je joue. Et tant que ce sera le cas, je jouera au golf. Le jour où cette flamme s'en ira, il sera peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Le jour où cette flamme s'en ira, il sera peut-être temps pour moi de passer à autre chose.